Salut à tous, je suis Gilles V et on se retrouve sur Memoria pour la suite de notre aventure dans Star du Valais. Demain du vent, aujourd'hui les esprits sont très mécontents. En plus, nous sommes mercredi, ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que Pierre est fermé, donc je ne peux rien faire aujourd'hui. Par contre, on va pouvoir rendre visite à Marnie. Eh oui, son anniversaire approche. Nous sommes à combien de cœurs avec elle ? Nous sommes à un cœur, ok, je pourrais lui prendre un petit cadeau. Allez, on va lui prendre un cadeau, comme ça on devient son ami. Bonjour Gilles V, j'aimerais offrir à mes vaches une friandise très gourmande. Peux-tu m'apporter de l'amarrante ? Elles adorent ça, merci Marnie. Ok, ça va être une bonne quête. J'adore l'amarrante, ça pousse très très vite, donc on va pouvoir lui faire plaisir. On arrose ici la gamelle de Je veux un chien. Eh oui, notre adorable chat. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais stocker ça, je vais prendre des myrtilles. Boum boum. Et on va continuer à faire sécher ça. On va en faire plusieurs de ces déshydrateurs, parce que bon, on a mis le raisin en place, donc oui. Quand ça va arriver à maturité, on va dupliquer ce qu'il faut. Je ne sais pas si j'avais des cristallariums ou pas. Mais on va essayer de faire plus de cristallariums, parce que j'aimerais plus de jade et faire des descentes dans la mine un peu plus simplement. J'avais dit que je voulais aussi m'entraîner par rapport au... à la... comment est-ce qu'on appelle ça ? Au lance-pierre. Parce que le lance-pierre est quand même très très utile pour descendre dans la mine. Attendez, je vais aller prendre un petit déjeuner parce que là je me déplace trop lentement, c'est juste incroyable. Le lance-pierre permet de faire de descentes délicieuses. Je vais prendre ici des bagnettes crabes. Alors les bagnettes crabes, je n'y pense pas. Je vais peut-être les garder sur moi, sauf si je vais dans la mine. Et là nous avons du coup... Boum. Voilà. Un petit peu plus de vitesse. Je vais faire le terrestre. Donc oui, il y a toujours... il y a toujours des choses. Il va falloir mettre de l'ordre dans la ferme. Mais là, je vais faire en fait ce que je peux. Et en hiver, on va redesigner l'entièreté. Parce que ici, les petits arroseurs, c'est bien. Mais les arroseurs en iridium seraient mieux, bien évidemment. Mais pour ça, il faut que j'ai des piles. Mais si vous débloquez le petit... comment il s'appelle ? Le petit Crobus. Tous les vendredis. On va lui rendre visite ce vendredi, j'espère. Tous les vendredis, il vous vend un arroseur en iridium. Donc ça, c'est l'occasion pour vous d'en avoir. Si jamais vous n'avez pas l'opportunité d'en fabriquer. Oh, le petit dino est ici. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas de... On va essayer de trouver les autres poules. On a trouvé ketchup. Et on a trouvé mayonnaise. Non, c'est ketchup et moutarde, je crois. Ouais, c'est moutarde. On sait déjà comment vont s'appeler leurs amis. On va essayer de trouver des noms de sauce. Ça peut être pas mal. Et pour la grange, vous allez pouvoir me suggérer des pseudos. Eh oui. Comme ça, on a un peu tout le monde qui participe dans cette aventure et ça fait plaisir. Alors ici, de la mayo. J'ai de la mayo de dino. Et j'ai ici des trucs en iridium. On va faire ça. Voilà. Et on va stocker le reste. Tac, tac, tac. J'ai des déchets aussi. Allez, on va prendre les déchets. On va mettre ça dans les machines. Parce qu'on est... Voilà. On essaie de sauver la nature. Ça sert à rien. Mais on va faire semblant. Comme ça, on peut paraître comme étant une bonne personne en ligne. Eh oui. C'est plus important que de réellement faire quelque chose. Vas-y. Boum. Boum. Cette mousse, on va pouvoir la mettre à profit. Alors, quelque chose que je fais rarement, c'est venir ici. On va regarder. On a des champignons. Et ce qui est bien avec les champignons, c'est que je vais pouvoir, du coup... C'est un produit du... Comment est-ce qu'on appelle ça ? De l'automne, qu'on peut ramasser. Donc ici, si je trouve une prune sauvage, une noisette et une mûre, on va pouvoir faire des graines qu'on va pouvoir planter. Vous savez quoi ? Je fais semblant que je n'ai pas fait le tour de la partie. Mais je sais déjà que je vais avoir ça. Mais attention, je vais jouer la surprise quand ça va arriver. Ok. Donc ici, nous avons de la sève. Ça fait plaisir. Il est 9h20. 9h20. J'ai trop d'items sur moi. Je vais faire un peu le tour des coffres. Ok. Je pense que là, on est prêt à partir. J'ai pris aussi de quoi faire des... Comment est-ce qu'on appelle ça ? Le thé... Allez, je vais en prendre quelques-uns et je vais offrir ça aux villageois. Ce sera plus simple. Je vais donner un thé à Marnie. Je vais voir comment est-ce qu'elle réagit. Parce que... Parce que oui. Lui donner un diamant, c'est quand même cher, tout ça. Ça me coûte de l'argent. Alors, mon arrosoir. Est-ce que j'ai donné de l'eau au petit je veux un chien ? Je ne sais plus. Ma mémoire est courte. Ma mémoire est courte. Mais nous avons ici, en automne, deux nouveaux poissons. Donc, il faut essayer de compléter ces petits poissons-là. Coucou, Marnie. Comment tu vas ? Tu peux utiliser une faux pour couper de l'herbe et l'utiliser. Ou tu peux m'en acheter aussi. Ça me fera un peu d'argent. Oh, Marnie. À bientôt. Ok, on va te donner du thé. Merci. Ok, Marnie. Nous étions à un cœur. Nous avons deux cœurs. Oh, elle a apprécié le café. Le café vert. Donc, c'est appréciable. Je peux revenir. Je peux rentrer ici. Oh, yeah ! Vous avez trouvé le short violet. Porte-bonheur du maire. Il vaut mieux la porter à Lewis. Mais en toute discrétion, bien évidemment. Alors, ici, on va acheter des animaux. Nous avons tout qui est débloqué. Parce qu'on a amélioré la grange au maximum. Donc, nous avons les délicieux cochons qui sont là. Malheureusement, on ne va pas pouvoir les manger. C'est dommage. Mais on aura des truffes grâce à eux. Donc, les poules normales. Les poulets normales. Je ne vais pas en avoir. Parce que je ne vais pas... Non. La mayonnaise de canard sera plus rentable. Mais je crois que c'est tous les deux jours qu'ils pondent. Ah ben, c'est écrit. Pondent tous les deux jours. Vie dans le poulailler. On va en prendre. Donc, nous avons... Nous avons mayonnaise et... Non, c'est ketchup et moutarde. Ben, on va avoir mayonnaise. Alors, mayonnaise. C'est très, très bien. Bienvenue la petite mayonnaise. Génial ! Et j'envoie tout de suite la petite mayonnaise dans sa nouvelle maison. On va en prendre deux. Parce que j'ai pour habitude de prendre deux animaux de chaque. Est-ce que tu as une sauce pour moi ? Je vais prendre la sauce... Je ne sais pas. Brasil. Avec un Z. Brasil. La sauce Brasil. Eh oui. Délicieuse sauce avec un petit peu... Elle est un peu sucrée, je trouve, comme ça. Je ne suis pas trop fan. Mais de temps en temps, vous savez ce qu'on dit. Une fois tous les 36 du mois, ça peut être intéressant. Les vaches laitières adultes peuvent nous donner du lait quotidiennement. Les chèvres, c'est tous les deux jours. Sauf si, je ne sais pas comment est-ce que tu fais pour qu'ils te donnent ça chaque jour. Même quand tu es full amitié avec eux, je ne pense pas que ça change. Nous avons les moutons. Sans doute le pire animal que vous puissiez acheter. Parce que le mouton vous donne de la laine que vous pouvez transformer en tissu. Mais il coûte bien trop, trop cher. Le tissu, vous pouvez en avoir en tuant les momies. Donc, non. Le mouton, je ne vais même pas en prendre, je vous avoue. Par contre, les cochons, on va en prendre. Donc ici, pour les vaches, si jamais vous voulez avoir votre pseudo dans la partie, proposez-moi ça dans la... Attendez, c'est une vache blanche. Donc, vache 1. Eh oui, on est comme ça. Vache 1. Donc, si vous voulez mettre votre pseudo, vous me dites quelle vache est-ce que vous voulez être. On va essayer d'avoir une vache brune, cette fois-ci. Ah, c'est encore une blanche. Donc là, vous avez le choix. On reclique dessus. On a une vache brune. Donc là, c'est Snitchi. Oh, c'est pas mal. Ça va être vache 2, dans ce cas-là. Je vous avoue que je ne connais pas mille sauces. Donc, la sauce barbecue, peut-être, pour les cochons, hein, parce que... Et là, alors, mes favoris, ce sont les chèvres. Parce que le fromage de chèvre est très rentable. Il te donne beaucoup d'énergie, contrairement au fromage de base, en fait. Donc, les chèvres, en fait, pour moi, c'est sans doute le deuxième meilleur animal, ici. Le lapin, qu'on ne voit pas, parce que je n'ai pas le poulailler de luxe. Le lapin te donne sa patte, mais c'est vraiment très, très rare. Tu as peut-être une patte de lapin par saison, et même ça, c'est abusé. Bon, il faut lui laisser le temps de faire repousser sa patte qu'il vient de te donner. Donc, il faut comprendre le principe. Donc, là, nous avons des chèvres. On pourra faire plaisir à la mangeuse de salade, et éventuellement à Robin. Donc, ici, je vais l'appeler chèvre... Mais non, punaise, pourquoi je me prends la tête ? Je ne devrais pas me prendre la tête, en fait. Chèvre 1. Ah, là, chèvre 1. C'est quoi ces noms ? Eh oui, on les aime beaucoup. Et celle-là, je ne vais pas lui changer son nom. Punaise. Rocabou, mon dieu. Ok, donc, on a pris 2 de ça. Je ne vais pas en prendre. Et là, j'ai 46 000. Le problème de ces 46 000, c'est que je vais baisser énormément, parce qu'un cochon coûte combien ? 16 000. C'est juste abusé. C'est juste abusé, mais on veut des cochons. Jetsic. Mon dieu, mon dieu. Ok. Parfois, les noms, tu te dis, mais attends, mais d'où est-ce que ça vient ? Ce générateur de noms est sympa. Donc là, j'aimerais les mettre le plus tôt possible. Comme ça, je peux avoir... Comment est-ce qu'on appelle ça ? Des truffes. Et je peux les transformer en... En huile. Je ne sais pas qui demande de l'huile de truffe. Alors, lui, il demande une truffe. Ah oui, non, c'est le paquet de base, ici. Paquet d'artisans. L'huile de truffe. Voilà. Parce que là, je suis sûr d'avoir les 6 qui sont ici, mais on a déjà une grenade, je crois. De notre côté, donc. Mais peut-être que la vendeuse du dimanche pourra nous en vendre un petit peu plus. Donc là, regardez, j'ai plus que 14 000. Et on va se balader ici et là pour voir si on ne peut pas avoir... Oh, des murs ! Mais c'est génial ! Et ici, nous avons des petites choses. Oh, regardez ce qu'il y a là. Nous avons... Jacques est agile. Jacques est épais. Jacques gagne plus 1 en défense. Eh oui, ça, c'est pas mal. Ok. Alors, je ne vais pas parler au maire. Parce que je n'ai pas envie de lui donner son short. On peut faire quelque chose de délicieux avec ça. Oh ! L'homoplate préhistorique. Ce n'est pas l'item que j'avais cherché à quelques jours de ça. Pour essayer de compléter les égouts. Ah, punaise, il faut que je coupe des arbres. Punaise, il faut qu'on aille dans la... Dans la... Comment est-ce qu'on appelle ça ? La forêt secrète. Ok. J'avais l'impression qu'il y avait un truc ici. Mais je peux me tromper. Une autre mur. Putain, je n'ai pas besoin de mur. D'accord. Mais ouais, il faut que je coupe des arbres. Pour vraiment... Il faut que je coupe tous les arbres. Là, je ne sais pas quand est-ce que je pourrais jouer de mon côté. Parce que s'il y a des choses intéressantes à faire, je vais les faire en vidéo. S'il n'y en a pas, je vais passer ça. Donc là, j'ai besoin de prendre deux niveaux. Et... Je n'ai pas besoin. Non. La cueillette, c'est juste horrible. Je ne sais pas s'il y a une astuce particulière pour monter très très vite. Mais j'ai vu des gens... J'ai vu des vidéos... Enfin, je n'ai pas vu les vidéos. Mais j'ai vu les titres de vidéos. De personnes qui montaient toutes les compétences niveau 10. En une journée. Mais bon. Ça demande un petit peu d'abus peut-être. Ce n'est pas peut-être, c'est assurément. On va faire les poubelles. Sans qu'à faire. Allez, je vais donner du café. Alors, il adore le café. Mais je vais lui donner du thé. Oh, mais c'est un si bocado. Merci. Ok. Le dernier, ça va être pour Caroline. Mais malheureusement, elle ne sort pas de chez elle. Donc, je vais donner ça à notre bon vieil ami, Gus. Eh oui. Mais non, mais ça fait plaisir. Une tache chaude de café. Oh mon Dieu. Vraiment. Bonsoir. Tu prends quelque chose ? Euh... Qu'est-ce que tu as à proposer ? Calamart frit. Non, ça ne donne même pas de chance ou quoi que ce soit. Malheureusement, il n'a rien. Oh là là. Le Gus de Expanded était tellement, tellement, comment dire. Tellement rempli de choses à vendre. Alors, j'ai besoin d'un lingot de fer. Maru. Ouais, je peux te prendre ça. Est-ce que la petite Caroline est de sortie ? Non. Elle va peut-être sortir un peu plus tard. Mais là, ces arbres, franchement, avec toute cette mousse. Alors, j'avais dit que je voulais aller pêcher aussi. Il faut que je pêche absolument à la mer parce que c'est ça qui m'empêche d'avoir le... Comment est-ce qu'on appelle ça ? Le fumoir. Et je veux le fumoir. C'est moi ou Robin est ouverte aujourd'hui ? Je vais rentrer à la maison très, très vite. Et on va essayer de mettre, du coup, un item en place. Oh, regardez ce que nous avons là. On a Demetrius aussi. Allez, on va rentrer à la maison. Prendre de quoi construire un aquarium. Il ne faut pas oublier que j'ai besoin des oeufs de poisson aussi. Coucou ! Alors, on ne va pas trop leur parler, mais voilà. Normalement, j'ai des algues. Donc, ici, ok. Ce n'est pas ici non plus. Alors, j'imagine que c'est dans le coffre ici. Un petit fourre-tout. Donc là, j'en prends cinq. Et nous avons cinq algues. Il faudrait que j'aie un petit peu plus d'algues vertes. Et avec ça, j'ai besoin de pierre. Oh, le jet d'est arrivé à maturité. Ça, j'apprécie. J'apprécie tout particulièrement. Je vais le récolter maintenant. On a de la mayonnaise et tout ça. Ouais, j'ai plein de choses. En fait, je n'aurai même pas le temps de... Je me laisse trop... Trop dispersé, en fait. Je suis trop dispersé. Je me laisse trop te distraire. Ok. On a ici une prune sauvage. Mine. Voilà. Et c'est bien qu'on ait des murs. Parce qu'on va pouvoir les dupliquer. Je vais en donner une à notre bon vieil ami. Oh, c'est un cadeau formidable. Je dois me méfier des étrangers. La plupart n'aiment pas les sauvages. Ok. Donc là, il me manque juste plus qu'une noisette. Donc, en trois jours, c'est bien que tous ces items soient apparus. Oh ! Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Boutique améliorée maison. Alors, tac. Donc, ici, nous avons enfin l'opportunité de faire un étang à poisson. Ok. J'essayais de réfléchir comment est-ce que j'appelais l'étang. Enfin, je crois que je l'appelle juste l'étang. Ce n'est pas l'étang à poisson que je l'appelle. Donc, ici... Oh, la porte est fermée. Oh, comme c'est dommage. Donc, je vais pouvoir mettre un étang ici, par exemple. Je pourrais le mettre là, mais ça va gêner un petit peu tout le monde. Et je n'ai pas coupé d'arbre. Donc, on va le mettre ici dans le coin. J'ai déjà de la chance par rapport à ça. Donc, on va le mettre dans le coin. Il sera prêt dans deux jours. Ok. Ça va être génial. Alors, la petite robine peut nous vendre plus de bois. Mais je vais essayer d'avoir du bois moi-même. En fait, je vais couper tous les bois qui sont dans la région. Ok. Le projet de robine. Elle voudrait 80 morceaux de bois dur. Et j'ai 5 jours pour compléter ça. Il faut qu'on aille dans la forêt. Machin. Alors, mon chemin, malheureusement, ne m'a pas amené ici vers 20h et tout ça. Il y a des poissons que j'aimerais... Oh ! Oh mon Dieu, mais c'est incroyable ! Une noisette. Eh ben, j'ai les 4. Et avec les 4, on va pouvoir fusionner ça. Pour... Ok, j'ai pas de champignons en commun. C'est dommage. Ok. Donc, mon excitation vient de rebaisser. On a de la mayo qui... Voilà. Qui est fini. On va prendre plus d'oeufs. Tac. On va pouvoir transformer ça en plus de maillot. Ça ramène de l'argent. Et ici, les déchets, ça me déprime plus qu'autre chose. Je vous avoue. Donc, on va laisser ça de côté. On a le thé qui soit arrivé à maturité. Alors, la nuit, j'aimerais aller pêcher un poisson. Une carpe de minuit. On va essayer de mettre au moins 3 étangs à poisson. Au moins 3. Donc, il va me falloir de l'algue. Ok, ok. On a des choses ici. Où est-ce que se trouve le champignon ? Le champignon se trouve là. Et donc, maintenant, je vais pouvoir faire, ici, les graines sauvages de l'autanne. Et avec ça, je devrais avoir un petit peu plus de noisettes. J'imagine. Donc, là, c'est le moment pour nous de planter un petit peu toutes ces petites choses. Alors, pas toutes les zones n'ont du speed gros. Donc, là, je vais prendre du speed gros. Est-ce que j'ai la résine sur moi ? Ok. Parce qu'on peut fabriquer notre propre speed gros. Mais avant ça, il faut vite que je les laisse sortir. Regardez ça. Regardez ça. Boum. On peut aller leur parler. Oh, le cochon qui est déjà sorti. Alors, regardez ça. C'est encore un bébé. Je ne sais pas combien de temps ils prennent. pour arriver à maturité. Mais ce n'est pas trop, trop longtemps. On aura quelques bonnes choses d'ici la fin de la saison. Donc, là, je vais faire ça. Ok. Alors, cette zone-ci, il faut faire attention parce que je ne peux rien planter. Va chez ta sœur. Ok. Alors, là, je vais le laisser comme ça. D'accord. On va couper ça. Oh, mon Dieu. Il faut faire attention parce que je n'ai pas envie de forcément tout couper. D'accord. On va couper jusque... Laissez-moi voir. Voilà. Ça, c'est parfait. On va couper ici. Voilà. On va voir si je peux planter toutes ces graines. Donc, nous avons des graines de maïs. On va les planter ici. Ah, ça sort. Bon, ben, regardez. C'est complètement décentré et ça me casse la tête. Mais c'est le maïs, en fait. Donc, ça me cassera toujours la tête. On va mettre ici la fleur tropicale. Je vais mettre ça comme ça. Ok. Comme ça, je peux mettre éventuellement des ruches d'abeilles. Parce que les ruches vont prendre le... Tu sais quoi ? Toi, tu me prends la tête. Tu meurs et tu meurs. Je n'ai pas besoin d'autant de maïs, je vous avoue. Donc, ce n'est pas trop grave. Nous avons des brocolis. Les brocolis... Alors, il y en a huit. Je vois combien de cases ici. Ok. Ben, c'est parfait. Là, nous avons des aubergines. Les aubergines, je peux les mettre en bas. Voilà. Comme ça. Ça, c'est bien. On a encore des citrouilles. On a des graines d'artichaut. Et on a ces délicieuses choses. Alors, ces délicieuses choses, je vais les mettre de ce côté-ci. Et je vais devoir faire, en fait, un petit peu d'engrais de croissance rapide. Donc, ça demande de la résine et des fragments d'eau. Ça a été changé. Je ne sais pas quand est-ce que la recette a été changée. Ou alors, c'est mes souvenirs qui ne sont pas... Va chez ta sœur. Parce que j'en ai fait beaucoup, là. Je n'avais pas prévu d'en faire autant. Mais c'est toujours comme ça. Ok. Alors, je ne suis pas obligé de planter le truc. Mais on va essayer. Les artichauts. Allez, on va mettre... On va commencer ça comme ça. Ok. Encore six. En fait, la direction dans laquelle je regarde joue beaucoup. Et là, on va mettre, du coup, ces petites choses. Alors, il y en a une dizaine. Donc là, ça devra aller. Ok. On va mettre, évidemment, du speed gros là où il n'y en a pas. Donc, je fais attention avec ce speed gros. Parce qu'il coûte cher. Vu que c'est moi qui les produis. Il a bien plus de valeur que tout. Alors, il me faut arroser ça, bien évidemment. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai l'impression d'être... D'être lent. Vas-y. Alors, il faut penser à... Alors, je peux mettre ici deux choses. Je n'ai pas des graines sauvages qui traînent ici et là. Ok. Alors, j'ai 20 maïs. Non, vous savez quoi ? Ce n'est pas très grave. Ici, c'est deux zones. Vas-y, je peux mettre ça. Tac. Tac. Et on va l'arroser, bien évidemment. Donc là, il est quelle heure ? Il est 20h bientôt, bientôt. Donc ça, c'est très bien. Est-ce que j'ai d'autres épouvantails ? Non. Par contre, je vais devoir en faire. Il faut essayer de protéger au mieux nos petites choses. On a de la mayonnaise qui est arrivée à maturité. Tac, tac, tac. Ici, j'ai laissé des lingots en iridium pour faire plus d'arroseurs. Mais ça, vous savez que je m'en moque un peu. Ok. Finalement, je ne m'en moque pas tant que ça, en fait. Parce que je voulais faire des cristallariums. Et je manque de lingots. De faire. Des lingots d'or. Donc on va... On va essayer de faire des lingots, mais je n'ai pas beaucoup de charbon. Eh oui. Donc je pourrais faire, à la rigueur... Ouais, je ne peux en faire qu'un. D'accord. On va stocker ça. On récupérera ça demain pour faire ce qu'il faut. Mais en attendant, il me faut plus de... Plus de ces bonnes petites choses. Alors, les tonneaux, je vais devoir les ramasser. Mais je vais faire ça peut-être à la fin de la journée. Si j'ai le temps, je regarde ce que j'ai ici. On va aller à la mine. Pour... Le thé, tu dégages. La mayonnaise, je vais vendre ça. Ça va me faire une petite rentrée d'argent. L'homoplate, je ne l'ai pas donné à Gunther. Donc ça, ça peut être bien de lui donner ça. Ok. Alors là, on est prêt à partir, du coup, à la mine. Pour chercher la carpe de minuit. La carpe de minuit, en fait, va vous donner des méduses. Donc là, je vais essayer d'empêcher un petit peu. Le mieux, évidemment, c'est d'empêcher 10. Mais est-ce que je peux faire ça ? Alors, j'espère que ce n'est pas à partir de minuit. Je crois que c'est peut-être à partir de 10 heures. On va faire quelques tentatives et voir. Ok, on a notre première prise de la carpe de minuit. Ouh, qualité Iridium, en plus. Donc regardez ça, ça vaut 450 pièces d'or. Donc c'est... Ah oui, c'est pas mal, en fait. C'est pas mal. C'est quasiment aussi rentable que le poisson chat. Le problème, c'est qu'on n'a qu'une fenêtre très, très petite pour l'avoir. Donc là, je vais utiliser la machine. Voir si je ne peux pas en choper un petit peu plus d'ici la fin de la soirée. C'est un peu dommage de devoir l'utiliser. Mais bon, si on en veut plus, c'est la meilleure méthode. Attendez, je suis en train d'utiliser ici mon... Mais non, le leur curieux, il ne faut pas l'utiliser. Ça va être pour l'anguille de lave. Parce que ouais, l'anguille de lave est juste horrible. Alors, j'ai dû... Je vais sauter les choses. Enfin, je vais... Au montage, je vais couper évidemment les poissons qui n'étaient pas intéressants. Par contre, quelque chose que j'ai eu, regardez, c'est 4 méduses de douce. C'est juste incroyable. Les méduses de douce, ça tombe en fait. Regardons ça. Parce que quand je regarde ici les machins, j'en ai eu 20. Là, j'en ai eu 5. Et là... On en aura. Donc là, j'ai encore quelques temps. Mais au moins avec cette machine à appât, franchement. Ça change le jeu. Ça change le jeu. Parce que là, ça m'assure... Bon, je ne sais pas combien de pourcentage est-ce que ça... Est-ce que c'est du 90% ? Non, je ne pense pas. C'est peut-être du 60%. Alors, même si c'est 50% d'avoir ce poisson-là, franchement, c'est très bien. Parce que là, demain, si je reviens à cette heure-ci, je peux ramasser les 10 très très vite. Parce que pour l'étain à poisson, en fait, on va essayer d'avoir la totalité des poissons, si on peut. L'anguille de lave, c'est un petit peu compliqué à ce niveau du jeu. Il faudra compléter le centre communautaire. Allez sur Ginger Island et nous faire plaisir. Mais là, ça va être notre dernière prise. Il est 1h30. Je ne devrais pas risquer les choses. Allez. Voilà. Mais en fait, moi, ce qui me tue, c'est que quand je pêche, même pour 10 minutes, j'ai 40 000... Comment est-ce qu'on appelle ça ? J'ai 40 000 méduses de douce. Par contre, je suis à l'océan, j'ai pêché la première journée. La deuxième journée, la troisième journée, en fait. Et puis, on a pêché ici et là, mais rien du tout. Rien du tout. Non, le jeu ne m'en veut pas à part à ça. Mais bon, à partir de là, il faudrait que je chope plus de flets. Mais je crois que le flet, c'est juste en été. Il est 1h50. Là, je vais partir dormir parce qu'on n'a pas le temps. Voilà. On fait dodo. Demain, qu'est-ce qu'on a ? Un petit peu plus d'argent. Oh, 2 500. 2007. 2 995. J'aurais pu arrondir vers l'eau et me donner 3 000, mais bon. Ils sont aussi pingres que moi, donc on se comprend. Alors, jeudi, qu'est-ce que nous avons ? Les esprits ont une bonne humeur aujourd'hui. Bulletin météo. Le temps sera nuageux avec des rafales toute la journée. Vivre à la ferme. Alors, si vous êtes un fermier dans un petit village, il est probable que vous soyez incité à créer un présentoir de fermier. À un moment donné. En règle générale, un présentoir compte 9 choses qui mettent en valeur vos talents. Utilisez des articles de haute qualité et de grande valeur. Assurez-vous également d'avoir des choses variées à présenter. Du poisson, des minéraux, des produits artisanaux, des fruits et des légumes. Tout est bon à avoir. Ok. La compétition arrive le 16. On est déjà prêt pour battre Pierre. On est déjà prêt. Et on est déjà prêt pour autre chose aussi. Et bon, on verra bien. Alors là, qu'est-ce que j'ai ? J'ai rien du tout jusqu'au 9. Quelque chose me dit qu'après ce jour-ci, je vais aller me faire plaisir et jouer tranquillement de mon côté pour amasser des objets ici et là. Je vais stocker ça. Non, 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 non. Je veux prendre plus de merting. Ok. Voilà. On fait sécher tout ça. On va prendre notre petit-déjeuner. Je l'ai avec moi ou pas ? Alors, je fais le tour évidemment des inventaires. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu aujourd'hui ? Aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire. Peut-être qu'on va aller dans la mine si j'arrive à faire... Ah mais non, mais si je veux planter des graines... Ouais, planter des graines, ça vous... Oh là là, ça vous tue. Ok. C'est pour ça que je ne conseille pas trop de planter énormément de choses parce que ça peut vraiment vous pourrir la vie. Là, on a trois fruits anciens. Ça, ça ne nous pourrit vraiment pas la vie. Oh yeah ! Non, on est content d'avoir ça. Les poissons, je les vendrai. Je ne les vendrai pas, je ne sais pas. On a ça en tout cas. Et on va pouvoir faire un peu plus de... Oh, regardez ça, j'ai du charbon. J'ai eu du charbon dans les coffres. Donc, je vais pouvoir faire plus de ces choses-là. Vas-y. Ok. Ah, je n'ai plus de charbon, d'accord. Donc, ici, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons des choses qui sont en train de pousser. Et normalement, tout le blé est arrivé à maturité. Laissez-moi réfléchir très, très, très vite. Je n'ai pas beaucoup d'argent. L'amarante coûte 70 pièces. Donc, je ne peux pas planter de l'amarante partout. On va couper ici et voir combien est-ce que je peux avoir de... de choses. Donc, on voit qu'on a déjà une case. Qui n'a pas été travaillée. Donc, ici, j'ai... Ok. J'ai 123 blés. Mon dieu, mais ça coûte cher, tout ça. Sans compter ici. D'accord. Ben, on va travailler un petit peu tout ça. On va mettre de l'amarante ici. L'amarante est très, très jolie à voir. Donc, tac, tac. Vous avez vu cette précision ? Ce n'est pas comme si j'avais calculé la chose. Tac, tac. Là aussi, c'est parfait. Eh oui. C'est comme... Quand on travaille, on mesure deux fois et on coupe une seule fois. Là, je vais arroser. Il faut que j'aille dans la forêt secrète. Mais tout ça prend du temps. Il prend la tête. Vas-y. Il faudra que je prenne le plus possible d'engrais. Croissance rapide. Chez la petite Sandy. Alors, je dis, il n'y a rien d'autre pour nous à faire, je crois. Ok. Alors, passer chez... Non, je vais les jeter dans la poubelle. Ici, nous avons nos petits animaux. Regardez ça. Il faut que je les caresse aussi, vous savez. Eh oui. Malheureusement, j'ai raté la première journée de caresse. Voilà. Il faudra couper un petit peu des arbres aussi pour qu'ils puissent se balader un petit peu mieux. Ils n'ont que très peu d'herbes spéciales. Qui augmentent leur amitié. Non, là, ça fait trop de chemin, là. Punaise. Il faut que je refasse plus de clôture. Je crois que c'est quelqu'un qui m'a gêné. Ouais, exactement. Mais c'est vrai qu'on a des petits canards. Regardez ça. Des bébés canards mayonnaise. A l'air de très bonne humeur, je crois. Ok. On a plus d'œufs. Le dino, je ne sais pas. Est-ce que c'est tous les trois jours qu'ils nous donnent des œufs ? Je ne suis pas sûr. En tout cas, il est 9h. Donc, si je veux aller à la mine... Alors, je ne vais pas trop me prendre la tête par rapport à la mine. Peut-être que je devrais même pêcher, en fait, pour essayer d'avoir les poissons qui me restent. Aller à la mer, essayer de voir. Parce qu'on a un petit peu de chance, quand même. Et descendre un tout petit peu dans la mine, ça me donnerait du minerai. Peut-être un peu de charbon. Ça ne sera peut-être pas si rentable que ça. Vas-y, je vais jeter ça. Les barbottes, tout ça. Vous dégagez. Les algues vertes, on garde ça. Parce que ça nous permet de faire plus de construction. Donc, il faudrait que je retourne pêcher en montagne. Et je vais... En fait, là... Non, je n'ai pas d'argent. Non, je n'ai vraiment pas d'argent, là. Ok, je pourrais vendre quelque chose. Quelques petites choses, ici et là, pour me faire de l'argent. Alors, le chou frisé, 2000, c'est vraiment pas beaucoup d'argent, ça. 5000 pour les myrtilles. Je peux vendre ça. Les melons. Allez, je peux vendre la moitié de nos melons. Comme ça, j'ai un petit peu d'argent. La moitié des myrtilles. Ok. Parce que je n'aurai pas assez d'argent, en fait, que pour... Que pour les graines et tout ça. Donc ici, les carpes de minuit. On va garder ça. Là, notre appareil, il est là. J'ai donné de l'eau à notre petit chaton. Tout le monde n'a pas été caressé, mais... Mais oui, je n'ai pas assez de mains pour faire ça. Je n'ai pas assez de mains. Ok. On est parti voir Pierre. Je vais prendre ici un totem de téléportation pour rentrer à la mine très vite. Pour rentrer à la maison très très vite. Voilà. On n'a pas besoin de passer chez Marnie. Donc juste Pierre suffit amplement. Coucou Pam. Hier soir, je suis allé faire des courses et j'ai acheté du radis frais. C'était en solde. Seulement 135 pièces d'or. C'était des 100. Je suis née à 135 pièces d'or, le radis. Moi, je ne le vends pas à ce prix-là, quoi. Tu aurais dû venir chez moi. Quelque chose de sympa, ce serait d'avoir un petit comptoir. 40 minerais de cuivre. Ok. Pour le petit clint. Il y a déjà une barre de métal. Minerais de cuivre, le projet de robin. Il y a trop de choses pour nous. Il y a trop de choses à faire. Je vais vendre ici les morceaux séchés, les melons et les myrtilles. Non, punaise. J'aurais pu rendre ça plus rentable, mais bon, c'est d'accord. On va, du coup, acheter ici. Je vais prendre 24 ou 48. Allez, on va en prendre 48. 48 ignames. Et le restant, je vais prendre de l'amarante. Parce que t'aies mon petit amaran. 70, c'est un petit peu cher, quand même. Alors, j'ai oublié les comptes. Je vais en prendre 200. Voilà, 200 amaranantes. C'est très bien ainsi. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Eh oui, je me demande bien pourquoi. Je n'ai pas besoin. Alors, j'aimerais aller pêcher à la mine. Mais il faudrait qu'on aille au désert. On va aller au désert tout de suite. Vas-y. Ok, on a des cactus. Ça monte notre niveau. Et je vais couper des arbres comme je n'ai jamais coupé d'arbres. Même les arbres ici. Tout est bon pour prendre de l'XP. Et en même temps, il y a la quête de robin qui demande 80 morceaux de bois. Mais ça, je ne pense pas que ce soit faisable. Donc ici, l'engrais de croissance rapide. Je ne peux même pas en avoir une centaine. Ok. 99, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On va voir s'il y a d'autres cactus. Ça ramène de l'énergie. Ça ramène de l'amitié. Ça permet de bien se mettre. Mais nous sommes jeudi. Ah, au final, j'ai oublié le jeudi. Je ne sais pas si j'ai trois tessons prismatiques. Allez. Non, je ne vais pas utiliser le téléporteur ici. Alors, j'ai un peu plus que trois tessons prismatiques. Donc, on est reparti pour la mine. Alors, je vais prendre cette fois-ci des Omnigéodes. Parce que c'est mon dernier téléporteur. Tac. Voilà. On est reparti. Heureusement qu'on n'a plus qu'à planter. Donc, ça va encore. Mais en fait, le jeudi, si vous avez les tessons, il ne faut vraiment pas oublier. Tac. Voilà. Et là, peut-être même de téléportation. J'en prends une dizaine. Alors, j'ai encore besoin, évidemment, de ces Omnigéodes, ne serait-ce que pour avoir des trésors. Donc, ça, c'est pas mal. Et je me pose la question, est-ce que je vais pêcher ? Parce qu'on a le poisson tigré. Nous avons besoin du Walleye. Je ne sais pas comment il s'appelle. Parce que là, en fait, c'est les derniers poissons qu'il nous faut. Salle d'artisanat, aquarium. Donc, la sardine revient. Donc, ça, j'aurais besoin de la sardine. Ici, la truite tigrée. Là, le doré jaune. C'est sans doute ça, le Walleye. Ouais, c'est lui. Dorade, ça, je l'ai acheté. J'ai des dorades, j'espère. Nous avons ce qu'il faut. Vas-y. Donc, ouais, c'est les derniers poissons. Mais ouais, non, il faut pêcher, il faut pêcher, il faut pêcher. Maintenant, est-ce que j'essaie d'aller pêcher ou je plante un petit peu ces graines ? Allez, on va prendre ça. Ça me fait 5. Ça m'assure au moins. Ah oui, mais je voulais attendre, en fait, que tout soit synchro. Je vais faire grandir des quartz de feu. Donc, on va prendre ici les lingots en iridium, la pile et ça. Et on va faire, du coup, 2 cristallarium. Oh, ma pierre. Oh, je vous jure. S'il y a bien quelque chose où je ne peux pas arriver au bout de ça, c'est bien le... On va mettre ça ici. Et on va dupliquer du quartz de feu. Ou alors, je duplique du jade. Allez, on va dupliquer du jade parce que c'est bien mieux pour nous. Quand je veux descendre dans la mine, je veux absolument avoir le maximum d'échelle. Donc, on va faire ça. Vas-y, tu dégages. Oh, un train passe à la vallée. Alors, si jamais on se retrouve à côté, on verra ça, mais je ne vais pas me déplacer juste pour aller voir le train. Si, c'est pour avoir 3 morceaux de charbon. Non, merci. J'ai autre chose à faire de ma vie. Nous avons ça. Nous avons tout ça à planter. Ok. Donc là, on va mettre du speed grow ici. Ok, toi, tu n'en avais pas, apparemment. Ok. Oh, mon Dieu. Quelque chose me dit que je ne vais pas en avoir assez. Non, il semblerait que je vais en avoir assez. Ok, si je peux m'en occuper vite avant que Pierre ne ferme, parce que si jamais je vois qu'il me manque genre 3-4 cases, je préférais mettre plus d'amare. Ok, ça, c'est parfait pour nous. Donc là, les machins, là, ici. Alors, il faut faire attention, parce que je n'ai pas envie d'en mettre partout. Voilà. Il est 13h40. On fait attention où on marche. Ok. Bien délimiter sa zone, comme ça, on est sûr. Ok. Et maintenant, 200 amarrantes. On est parti. Ok. Ça, ça va encore. Non, l'amarrante ne présente pas. Aussi bien que les autres, mais... assez rentable. Non, ça va. Je vais pouvoir remplir ce champ. Ouh, mais attends, mais toi, t'es... Pas travaillé. T'es pas arrosé. Et t'es pas... Euh... Fertilisé. Voilà. Donc là, c'est parfait. J'ai encore... Ouh, punaise, j'ai encore 80 des poussières. Ok, je crois qu'il y a du... Il y a du speed gros, ici. Ok, il y a du speed gros sur les deux. Donc là, il faut que je fasse attention à la ligne. Voilà. Alors, regardez ça. Si, c'est pas génial. Ça nous permet de limiter énormément la casse. Et normalement, j'aurais... Euh... Je sais pas si j'aurais la récolte avant que la citrouille n'arrive à maturité. Ok, ok. Alors, ici, je pense pas qu'il y ait du speed gros. Y'a pas de speed gros ailleurs. Et dans ces endroits-là, c'est un peu moche, hein, mais... 31... Ouais, je pourrais pas me payer plus de speed gros. Donc les 31 marrantes que j'ai, je vais les garder. Ça permet de combler quelques trous, si jamais. Ok. Bah là, on peut partir pêcher. Nous faire plaisir. Il faudrait que je ramasse les tonneaux. Mais en fait, j'aimerais que les tonneaux, ici, soit ici, soit à l'extérieur de la ferme, finissent. Pour qu'on puisse, en fait, déplacer tout ça une bonne fois pour tout. Alors, j'ai pas besoin de faire mon inventaire, je pense. On va essayer de stocker ce qu'on peut. J'ai 9 engrais. On peut déposer ça. Et puis, on va partir avec ce qu'on peut. Ok. Voilà. Alors, je peux même plus vendre mon vin. Parce que le vin, maintenant, coûte bien moins cher. Donc, non, merci. On va aller à la rivière. Et puis, après, je vais passer, je pense, le restant de la journée à l'océan pour essayer d'avoir une méduse. Une méduse. Le pire, c'est que j'ai besoin d'encore plus que ça. Encore plus que ça. C'est normal, c'est normal. Ok. À la rivière, en tout cas, on peut choper des murs. Et on peut choper, du coup, le poisson tigré. Alors, je vais pas pêcher ici. Je vais prendre notre coin de pêche favori. Et voilà. On me change pas. Et on va essayer. On va voir un peu le prix du... De la truie de tigré. Si jamais elle est rentable, ça vaut la peine de... De penser à la... À la pêcher. Sinon, je peux faire pleuvoir pour qu'on puisse avoir le poisson chat. Quelque chose me dit que c'est elle. Voilà. C'est génial. Alors, en or, elle ramène 337 pièces d'or. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup du tout. Alors, nous sommes pas vendredi et j'ai pas d'argent. Donc, je vais pas aller chez Crobus. La forêt secrète. Ouais, la forêt secrète, il faut que j'y aille. Qu'est-ce qu'on a ici ? Est-ce qu'on a un livre ? Parce que plus un de défense, franchement, c'était bien. Plus un de défense. Donc là, je pourrais avoir de l'algue. On va voir si on a du corail. Ok, on a ces petites choses. Ça permet de faire des machines. On a du brocoli. Et comme j'ai de la chance, je suis censé, en tout cas, avoir un petit peu plus de chance pour avoir des méduses. parce que c'est conditionné par la chance dans la journée. Donc là, vous savez ce que je vais faire ? Je vais manger ça. Pour avoir plus un de chance encore. Et prier le dieu de la méduse. Parce que là, franchement, j'en ai besoin encore. J'en ai besoin. Allez. Alors, on va rentrer un petit peu parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas d'appât à part ici les cartes de minuit. Donc, ça me laissera le temps. Enfin non, je vais perdre du temps. Mais, euh, ouais. Pas trop grave. Je n'ai pas de totem de téléportation pour la ferme. Exactement. C'est ce que je voulais. En cas de... En cas de situation désespérée. Donc là, je commence à voir des choses. Mais j'ai besoin d'un grand coffre. Franchement. Je vais stocker tout ce que je peux ici. Donc, ça, c'est au moins utile. Ça, c'est ultra rentable. Regardez ça. 1, c'est combien ? 562. Alors, si vous le faites sécher, j'imagine que... Si vous le faites fumer, pardon. La truite tigrée, ça, on va pouvoir faire ça. La sardine. Non, la sardine, ça me déprime, en fait. Quand vous voyez l'argent, vous vous dites... Mais non. Non. S'il te plaît, quoi. Casse-toi. Alors, je vais voir si je peux remplir la quête de Clint. 5 minerais. Donc, évidemment, il faut juste prendre le minerai et le jeter. Et vous allez le ramasser. Et je ne sais pas si ça va remarcher. Parce que le... Comment est-ce qu'on appelle ça ? Le développeur essaie de faire en sorte de changer un petit peu les choses. Comme ça, tu ne triches pas. Et oui, comme ça, tu fais les choses correctement. Mais bon. Ce n'est pas trop grave. Donc là, ça, je peux te stocker les murs. Ouais, trop d'items, trop d'items. Ok, toi, tu dégages. Alors, l'arrosant de qualité, vous pouvez le vendre. C'est parce que c'est... Je suis juste encombré. Je n'ai pas envie de me prendre trop la tête. Les tonneaux, je vais les récupérer maintenant. Ah, Robin qui travaille encore. Et oui, elle mérite bien son salaire. Elle demande beaucoup d'argent pour construire des choses. Mais... Et ça va. Elle se dédie à la tâche. Donc ici, mes appâts de luxe sont évidemment ici. Parce qu'à chaque fois, je fais tout rentrer. Mais elle a réduit le prix sur la maison. Mais elle demande plus de matériaux. Ah oui, c'est... Bon, 100 000. J'avoue que c'est assez cher pour la dernière maison. Alors que là, on pourrait se payer la dernière amélioration. Ville, mine. Ok. Les carpes de minuit, me voilà. Ils m'en font encore 7. Et évidemment, je n'ai pas eu de méduse. Mais bon. Ça, je m'y attendais un petit peu. Et le pire, c'est que je n'ai pas besoin d'une méduse. J'ai besoin de plein de méduses. Mais au moins ici, j'ai pu rattraper un petit peu le nombre de méduses qu'on avait. Parce que j'en ai vendu énormément. Je ne sais pas pourquoi dans ma tête, en fait, c'est comme si les méduses permettaient de débloquer la recette. Et que derrière, on s'en moque un peu. Alors que non. J'ai besoin de ça pour construire chaque fumoir et tout ça. Mais les fumoirs, je ne pense pas que ça prenne une journée. Je ne sais plus combien de temps ça a pris. C'est... Tac. Ça, c'est rentable en termes de temps. Donc là, on va mettre une carpe de minuit. Ok. Une dizaine. Ça, c'est bien ça. D'accord. Là, ça nous permet d'en pêcher pas mal. Alors, je pense que je vais m'arrêter ici. Parce qu'il est 1h30. Ça me laissera à peine le temps de rentrer. Donc si j'essaye de pêcher, ça ne va pas bien se passer. Là, j'en ai combien ? J'en ai... Ah ben oui, vu que je viens d'en utiliser. Donc là, nous en avons 8. Avec les 3 qui sont stockés, j'ai eu un œuf de dino. Ah, c'est bien. Ça fait de la mayonnaise. On va jeter ce qu'on peut jeter. La barbotte. Non, ça, j'en ai besoin. L'œuf de dino, 350. Et quand on transforme ça en mayonnaise... Ah, c'est bien plus que ça. Ouh là là, j'ai pas le temps, là. Ok, allons dormir. J'ai même pas... Je pense... Je sais pas si j'ai caressé le chat. Oh, un petit peu d'argent. Donc là, les arroseurs de qualité, 450. Bon, c'est toujours ça. Et ça nous permet d'avoir un petit peu d'argent. Et il faut que je pense à l'amélioration de nos outils. Là, nous sommes au quantième jour. Nous sommes le 5. Qu'est-ce qu'on a comme chance ? Les esprits sont d'une humeur normale. Ok, alors c'est possible qu'on se retrouve le 9. Étant donné que c'est le livraire. Le livraire. Le libraire. C'est le jour du libraire. Donc ouais. Là, on a fait un petit épisode. Et oui, ça prend un petit peu plus d'une heure. Pour enregistrer tout ça. Mais on est content. Parce que là, nous avons du coup un étang à poissons. Alors que vous mettiez des poissons en qualité iridium ou pas, ça ne change rien. Donc ici, je vais clôturer en disant que... En fait, vous pouvez juste avoir un seul poisson là-dedans. Mais ça va prendre du temps pour ces poissons pour se répliquer en fait. Donc vous pouvez passer une saison pour atteindre les 10. Et à chaque étape, par exemple là, nous sommes à 3. Donc dans 2 jours, j'imagine, ils vont me donner une quête. Donc une quête, c'est juste un objet que je vais devoir leur amener. Et je ne sais pas si je vais mettre ici les carpes de minuit. Parce que... Parce que l'anguille de lave m'intéresse bien plus. Mais par contre là, ça a été marqué par la carpe de minuit. Donc on peut vider ça pour qu'il n'y ait plus que... Pour qu'il n'y ait plus rien et que je puisse mettre autre chose. Donc là, on va clôturer ici cet épisode. Notre zone de ferme est quand même bien plus grande que je ne l'avais pensé. Mais je pense que la prochaine fois qu'on va se retrouver, ça va être surtout pour la première récolte de citrouille. Donc j'imagine que ça sera le 8 ou le 9. Peut-être le 8. Parce que nous avons ici le petit 10. Le petit 10% pour que les récoltes poussent un petit peu plus vite. Et sur 13 jours, ça nous fait gagner une journée. Et avec l'engrais et tout ça, c'est pas mal. Oh, regardez. Mais non, mais c'est pour ça que j'adore les chèvres. Elles sont juste adorables. Ah oui, elles sont trop adorables quand elles sont petites. Et quand elles grandissent, bon, elles deviennent moches. Mais bon, ça c'est comme tout le monde. Donc on comprend bien, on comprend bien. Mais ça, c'est pas très grave. Parce qu'on va finir ici notre épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous abonner, partager toutes ces bonnes petites choses. Et en attendant, je vous dis merci d'avoir regardé. Et à bientôt sur Memoria. Allez, salut. Oh yeah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada